Livre 3, la bonne gouvernance. Le forum de la réconciliation doit déboucher sur l'adoption de résolutions précises et fermes, recommandant le respect de l'identité nationale des Ivoiriens. La pratique de la démocratie participative est apaisée. L'exigence de la légitimité démocratique, la reconnaissance par tous de l'unité et de l'individualité de la République, de la laïcité de l'État et la défense d'une administration publique non-partisane venant en support d'un État impartial. Le respect des droits humains a commencé par le droit à la vie. Parce que j'ai de la politique, la vision selon laquelle un pouvoir politique n'est pas un cadeau. On va le chercher. On va le chercher sous la pluie, sous le soleil, dans la brousse, dans la forêt, dans les savannes, avec sa sueur, avec son sang. Moi, c'est la vision que j'ai de la politique. Parce que je pense souvent à Moïse, à Mitterrand, à Oufo-Boigny. Je pense que ceux-là méritent les pouvoirs qu'ils ont parce qu'ils sont allés les chercher. Quand il y a un grand changement, hélas, il y a toujours beaucoup d'affrontements. On ne construit pas l'histoire des peuples en mettant en parenthèse les affrontements. La valeur d'un grand pays, c'est sa capacité à surmonter ces affrontements qui sont rendus inéluctables par l'avancée de l'histoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce forum. Pour que nous trouvions en nous-mêmes aujourd'hui, mais aussi demain, les capacités à surmonter les difficultés actuelles et les difficultés à venir. Il faut que les Ivoiriens sachent que dans le concert du monde, c'est eux et eux seuls qui peuvent trouver en eux-mêmes les ressorts essentiels pour surmonter leurs propres contradictions. Les contradictions, il y en a aujourd'hui. Il y en aura demain. Il ne faut pas qu'on croit que la vie de la Côte d'Ivoire sera tranquille, on se sentira la berceuse tous les soirs, et que tout le monde mangera trois repars par jour. Non, on aura des problèmes. Mais il faut que nous nous habitions à trouver les règles, les règles et les habitudes pour régler nous-mêmes nos problèmes. Mais je pense que dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire, il ne faut pas, dans la situation actuelle, que le chef d'État soit un homme d'affaires. Moi, je me suis gardé de tout affairisme. Je ne suis pas un homme d'affaires. Ma femme n'est pas une femme d'affaires. Et je suis fier de ça. Au moins, nous gardons notre liberté de jugement, d'appréciation. Et je le dis souvent aux agriculteurs, je le dis aussi aux industriels ou aux commerçants, je ne suis pas votre concurrent, parce que je n'ai pas d'affaires. Je ne suis pas un homme d'argent. Dans les premiers moments de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'efforce de faire en sorte de ne pas mêler l'exercice du pouvoir d'État avec l'exercice des affaires privées, familiales, déclarées ou pas, les exercices de prêtres non. Ça nous a amenés dans la catastrophe. On a vu des membres, des familles, des chefs d'État s'ériger en concurrents implacables d'opérateurs économiques ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien pour l'économie. Parce que, bon, je ne dirais même pas que ce n'est pas bien pour l'image, parce que chacun a une idée particulière de son image. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent ce que c'est que la démocratie. On peut être au pouvoir et demain être dans l'opposition. Je dirais que la démocratie, sans tricherie, doit être l'exigence forte de ce forum pour que tous, nous puissions vénérer la nation, servir la République, vivre solidairement et durablement dans la paix et le progrès. Beaucoup l'ont oublié, mais souvenez-vous de l'année 1990. Elle a été l'une des années les plus difficiles dans notre histoire. Le pays était au bord du gouffre, de la faillite, comme le disait Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait d'énormes problèmes pour assurer le salaire des fonctionnaires. Pour sortir de cette situation, il avait été proposé une réduction des salaires de 10 %. À l'annonce de cette mesure, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Pour la première fois, le président Oufouette était contesté. Souvenez-vous, le 18 avril, quand j'ai accepté de présider le comité interministériel, j'ai fait un discours de trois minutes à la nation où j'ai proposé la suspension des mesures de réduction de salaire. Et nos compatriotes étaient soulagés. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. Douze jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Le chaos, si nous osons appeler ainsi cette transition, le chaos donc, a produit l'ordre nouveau au bénéfice des Ivoiriens d'aujourd'hui et peut-être de demain. Les plus grands bénéficiaires de ce tordre nouveau devraient avoir le triomphe modeste et quelques relents de reconnaissance. Au plan économique, durant cette période de transition, nous avons fait enregistrer certaines actions sanitaires. Paiement régulier des salaires des fonctionnaires tous les 25 du mois en cours. Renforcement des capacités au niveau de la filière coton avec la rétrosécision gratuite de l'usine de la CIDT aux Paysans du Nord. Renforcement des capacités au niveau de la filière Café-Cacao avec la consolidation de la nouvelle Caisse-Table. Au plan social, à la même période, nous avons remis en route l'école ivoirienne par la prise de décret portant le décrochage des enseignants, le démarrage de la réhabilitation des cités universitaires, l'organisation des examens sans fraude, le déroulement d'une année scolaire et universitaire normale. Nous avons ouvert le dialogue social avec toutes les couches de la population avec la libéralisation totale de la parole. Nous avions amélioré le traitement salarial des militaires. Nous avions renforcé la sécurité avec une baisse sensible de la criminalité. Les casernes avaient aussi connu un début de réhabilitation. Nous avions même reparé certaines injustices en érigeant Gagnoua, Guiglo et Dan Etouba en chef-lieu de région. Au plan politique, nous avons également posé un certain nombre d'actes, notamment la réhabilitation de la chefferie traditionnelle, la mise en place de la commission consultative constitutionnelle électorale avec le souci d'impliquer toutes les compétences et toutes les sensibilités politiques. L'élaboration d'une constitution consensuelle avec une tournée d'État pour échanger avec les populations sur les éléments majeurs. L'enregistrement d'avancées politiques majeures avec le bulletin unique, le vote à 18 ans, l'urne transparente, la limitation du nombre de mandats présidentiels et bien d'autres acquis qui faisaient toujours l'objet de vives révendications de l'opposition et qui n'avaient jamais été satisfaites. Nous avons abrogé la loi anticase la peine de mort. En outre, c'est la première fois que toutes les tendances politiques ont été impliquées directement dans la gestion des affaires de l'État. Au cours de ces dix mois de transition, nous avons mis un point d'honneur à éponger 240 milliards de francs de dette y compris les 18 milliards de l'Union européenne et les 27 milliards du club de Paris. Aucun gouvernement, même pas celui de l'appui des milliards consécutive à la dévaluation de France-Téfa consécutive à la dévaluation de France-Téfa en 1994 ne peut revendiquer meilleure performance. Et pourtant, nous ne nous prévalions d'aucune théorie d'économistes. Notre seule recette résitait à notre amour profond et jamais pris en défaut pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est là au mépris de nos intérêts propres et au dépens de prestige de notre État dont le train de vie avait été réduit de façon drastique. Vous me demandez si je pense qu'il y a eu mal de gouvernance en Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, je n'aurais pas été dans l'opposition. Si je pensais que le gouvernement gouvernait bien, je n'aurais pas été dans l'opposition. Moi, j'étais dans l'opposition. Mes missions, je les ai toujours définies publiquement. Casser les partis uniques. Donc, faire en sorte qu'on ait le métier-partiste. Ensuite, amener la Côte d'Ivoire à la démocratie. Franchement, amener la Côte d'Ivoire à l'alternance. Je continue mon travail, mais je pense que ça, c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Qu'on ait cassé les partis uniques. Qu'on ait le multipartisme. Qu'on s'achemine vers la démocratie parce qu'on n'y est pas encore. Je crois que c'est un bon combat pour la Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, certains pensent que je suis coupable d'avoir fait ça, mais je revendique cette culpabilité. vous me demandez si j'ai des grèves au plan politique et contre qui. Je n'ai aucun grève. Je n'ai aucun grève. Parce que je pense qu'on ne m'a pas obligé à faire la politique. C'est moi-même qui ai décidé de faire la politique en Afrique, au temps des partis uniques. en prenant une telle décision, je choisissais une voie difficile. Tout ce que j'ai reçu comme coup dans cette voie, ce sont les coups que je mérite. mais j'ai appris à encaisser et j'encaisse. Mais j'ai aussi appris à donner des coups et j'en donne. Donc, je n'ai aucun grève contre quelqu'un. Même celui contre lequel j'ai le plus lutté, c'est le président Foubaigny. Je me souviens de notre dernière discussion en février 1993. Il a fait sortir tous ses collaborateurs et nous sommes restés deux. je crois que là, vraiment, j'ai reçu le plus grand hommage qu'on puisse me rendre en politique en Côte d'Ivoire ici. quand on fait il m'a dit hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Le deuxième objectif essentiel de ce forum de la réconciliation nationale doit porter à notre avis sur le choix de la démocratie comme mode de vie accepté par tous dans la paix. nous devons nous sentir engagés et unis dans le combat de la démocratie apaisée afin que les armes qui ont balayé les espoirs placés dans nos institutions républicaines se taisent à jamais. Je vais vous dire mes frustrations. Je vais vous dire que je les ai déjà pardonnés. Dans ma famille, la prison est une seconde nature. monsieur Gris Camille c'est l'oncle de maman. Il était en prison en 63 arrêté pour faux complots en ces minutes de travail. Mon père Kudu Paul arrêté en juillet en 64. Ma soeur qui est allée à Giacoui elle était en grossesse en 71 elle a été frappée arrêtée et elle a accouché et l'enfant est mort. Moi-même j'ai été arrêté quatre fois la première fois en 66 par un sous-professe qui s'appelle Ayemounoui je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ensuite en 69 pour faire des grèves parce que j'étais contre l'embrigadement des étudiants dans un parti et dans un mouvement unique. En plus en 71 on m'a arrêté et Dieu merci on m'a amené dans l'armée ce qui m'a permis de connaître les militaires et l'armée. J'ai fait deux ans. En 92 on a été moi-même mon épouse qui est là et mon fils aîné Michel Papou. On était tous les trois en prison. J'ai fait six ans en exil. Six ans et demi. j'ai fui la Côte d'Ivoire parce que je n'étais plus en sécurité ici. Donc j'ai connu tout ça. Mais pour moi c'était le prix à payer pour que aujourd'hui le pays soit au stade où il est. Je n'en veux en personne. Même les gens qui sont venus m'arrêter je suis devenu leur copain. donc je n'ai pas de problème. Mais il faut qu'on sache que cela a été. Il faut qu'on sache que cela a été. Chers compatriotes nous réconcilier c'est possible grâce à de bonnes élections des élections honnêtes et transparentes des élections concurrentielles. la démocratie est en effet le meilleur moyen pour gérer la diversité des opinions et des choix en laissant la décision finale au peuple. Vous savez que président de la République j'ai été renversé par un coup de force qui a interdit qui a interrompu mon mandat politique un mandat confié par le peuple. Vous savez aussi qu'ensuite candidat à ma propre succession j'ai été déclaré inéligible par un artifice grossier qui a invalidé qui a invalidé le certificat médical établi à mon sujet à Paris sur mon lieu d'exil forcé. J'étais un candidat gênant à écarter de la compétition électorale j'ai été écarté dénié de candidature. J'ai pris acte de la décision injuste et n'en ai pas fait un motif pour bloquer ni la marge de la société ni refuser de participer à ce forum. Les manquements répétés aux principes démocratiques l'exclusion arbitrée de tout candidat crédible mais jugé gênant l'exclusion massive de citoyens déniés de vote dans de nombreuses circonscriptions de notre pays le rejet systématique de tous les recours introduis contre de telles irrégularités avérées le très faible taux de participation à la présidentielle ont fait que la majorité des Ivoiriens ne se reconnaît pas dans les résultats issus des dernières consultations surtout la présidentielle. Le forum doit proposer des solutions pour remédier à ce déficit de légitimité démocratique qui ne cesse de préoccuper les esprits et de freiner le dynamisme de notre développement économique. L'une des contributions majeures du PDCI à la paix est assurément qu'en sachant et vivant ces faits il ne remet pas en cause la dernière présidentielle. Il fallait que cela soit dit à ce forum de la réconciliation nationale. Notre crise est la conséquence d'une crise de légitimité. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut se le dire. Pour sortir de cette situation nous devons sérieusement nous atteler à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui réaffirmera clairement l'égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens. La crédibilité des institutions étant mise en doute et parce qu'elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du peuple ivoirien de nouvelles élections générales doivent être organisées. De plus il importe de mettre fin à l'impunité et à cet égard la lumière doit être faite sur le charnier de Yopougon. L'exigence du maintien de l'ordre oui mais nos forces de l'ordre doivent demeurer républicaines et consciencieuses de leurs devoirs. La Côte d'Ivoire doit veiller à ce que l'état de droit soit renforcé et plus généralement notre système judiciaire. Nous devons vous donner les moyens pour que la justice soit forte et indépendante car les pays crédibles en matière de démocratie et en matière de développement sont des pays qui ont une justice crédible. C'est à ce prix que nous aurons la stabilité et que notre pays redevienne ce qu'il a toujours été c'est-à-dire un pays de paix et de stabilité et pour cela tous les sacrifices sont possibles. à mes frères Bédié, Gueye et Babot, je lance un appel pour que nous nous ressaisissions, pour que nous nous asseyions, ce n'est de la formule, asseyons-nous pour discuter. En ce qui concerne le président Gueye notamment, on se pose la question de savoir s'il doit bénéficier du statut d'ancien chef d'État. Mais pour nous, cette question ne peut même pas se poser. Il a occupé ses charges au plus haut niveau pendant des mois difficiles. Il est tout à fait naturel que ce statut lui soit reconnu. Et je le répète que j'ai pardonné à tous mes frères, à tous mes frères, à tous mes adversaires politiques, même à la presse poubelle qui m'a sali. Et je les invite à faire autant. Et je voudrais terminer en vous disant sincèrement, chers frères et sœurs, que je n'ai aucun ressentiment. J'entends aussi, j'entends aussi des gens ici et là dire, Bagbo nous a fait des promesses qui n'est pas tenues, Bagbo nous a fait des promesses qui n'est pas tenues. Je ne suis pas d'accord. Parce que les gens croient que je suis président pour faire ce qu'ils pensent être bien pour eux. Mais moi, je suis président pour faire ce qu'ils pensent être bien pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il y a une question qui revient souvent. On dit, voilà, Bagbo ne veut pas donner les statuts d'ancien chef d'État, soit à Guy, soit au président Bédié. La seule loi, monsieur le président du directoire, qui régit les règles concernant l'ancien président de la République, c'est la loi du 6 juillet 1995. Cette loi est complétée par le décret du 10 avril 1997 qui est là. Quand je suis devenu chef d'État, j'ai pris ces lois et je les ai lues. J'ai pris cette loi et je les ai lues. J'ai pris ce décret et je les ai lues. J'ai eu un problème du droit. Donc, j'ai appelé le président de la Cour suprême, j'ai appelé le secrétaire général du gouvernement qui sont tous les deux juristes et je leur ai dit, voilà le dilemme. Je voudrais que le président Guy soit assimilé à un président de la République pour éviter les tensions inutiles. Quand j'ai eu leur avis favorable, j'ai décidé d'assimiler le général Guy à un président de la République. Et donc, depuis avril 2001, ces deux anciens chefs d'État sont payés comme anciens chefs d'État selon la loi. j'ai ici, parce que mon éducation ne m'empêche souvent de parler d'argent. Alors, j'écoute les gens dire n'importe quoi, j'ai ici tous les comptes et tous les virements qui sont faits toutes les fins de mois, non pas seulement pour eux deux, mais pour tous ceux qui sont concernés par la loi et par le décret. Ça veut dire les deux anciens chefs d'État, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les présidents des autres institutions, c'est-à-dire dix personnes, Henri Counabédier, Guéi Robert, Alassane Draman Ouattara, Daniel Cabran Dincan, Cédu Diara, Kui Momadou, qui, hélas, vient de nous quitter, Serigno Leban Maurice, Némen Noel, Koulibaly Lanzéni Nambongo, Bru Emile Amouakon, Ata. Donc, chaque mois, on les paye selon la barre fixée par la loi. chaque mois, on les paye selon le niveau fixé par la loi. On appelle ça des allocations viagères. je fais cela. Cela me semble que cela est pour moi un acte de l'application du statut. Donc, je ne veux pas qu'on me fasse un mauvais procès. Un ancien président de la République, il a droit à être membre du Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas une obligation. s'il veut faire la politique, il ne va pas au Conseil constitutionnel. C'est tout. En France, le président Giscard d'Essé, la Constitution française a la même disposition. Le président Giscard d'Essé n'est pas allé au Conseil constitutionnel et c'est son droit. Donc, s'il veut faire la politique, il ne va pas. S'il ne veut plus faire la politique, il peut aller au Conseil constitutionnel. Mais ça, je crois que il n'y a pas d'obligation pour eux pour faire l'un ou l'autre. Ils ont la liberté de choisir. Alors, on me dit que je n'ai pas pris le statut. Quelle statut? Le statut, ce n'est pas un coffre qu'on prend, qu'on donne à quelqu'un ou bien, ce n'est pas un décret. C'est l'application de la loi. Et j'applique la loi. Donc, quand on me dit que je n'ai pas fait ceci, même aujourd'hui, avant-hier, les chefs traditionnels sont allés un peu partir, sont venus me rendre compte. Ceux qui sont partis à Guéceso, à leur retour, me dit, le général Gué, dit que sa maison n'est pas encore faite. Dans l'instant où nous l'avons considéré comme ancien président, s'il veut venir, nous allons faire sa maison. Mais, les dévits ne nous sont pas vite arrivés. Il a dit, je ne peux pas venir, ne sachant pas où dormir. j'ai dit, on met à ta disposition, donc, mardi, un avion. Pour aller, tu cherchais à main, te ramener ici, fais ta déclaration, puis le même avion, te raccompagne. qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai fait tout. J'ai fait tout ce que je peux pour que ce monsieur soit là. Bon, Wattra, lui, oui, Mabou n'a pas obtenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, les amis qui sont au RDI sont venus me voir. Wattra a dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu. Ça, ma main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis le certificat de nationalité. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. un passeport diplomatique pour le religieux, on n'a pas besoin d'aller voir des services, c'est le ministre de la République. Je l'ai appelé, il n'était pas là. Le Bouga, je l'ai dit, Bouga, signe le passeport diplomatique. Mais le certificat de nationalité, c'est un juge. Alors, il semblait être préoccupé par ce certificat de nationalité-là. Je ne voyais pas tellement pourquoi il était préoccupé, mais comme il était préoccupé, j'ai dit à mon même ami, le maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, qui est un ami, qui m'a signalé que la cour d'appel de Bouaké avait cassé le jugement du tribunal de Mokro. qui refusait le certificat de nationalité à Ouattara. J'ai donc dit à Fanny Ibrahima, j'ai dit à Sédou Diara, le président, et j'ai dit à Ouattara lui-même d'aller cesser la grosse au tribunal de Bouaké. Et puis, avec cette grosse, ils pouvaient aller voir le juge. Ils sont allés cesser la grosse. Ils sont allés voir le juge. Le juge refusait le certificat de nationalité, et puis on dit, oui, le pouvoir n'a rien fait. Mais moi, j'ai fait quoi? Moi, je l'ai redonné des conseils d'amis. Alors, à la fin, le ministre, l'intérêt m'a dit, mais, le premier ministre Ouattara a été candidat en 1980, 2000, et il avait produit un certificat de nationalité. J'ai dit, va chercher ce certificat de nationalité, il faut le redonner. Alors, voilà donc, je n'aime pas qu'on accuse à tort et à travers. Je suis à terre de ce pays, je veux que chacun fasse son travail. C'est ça, les conditions d'une démocratie et d'un État de droit. Le président de la République n'est pas un juge. Le président de la République, ce n'est pas lui qui signe le certificat de nationalité. Et jamais je n'ai appelé un juge pour lui donner des instructions. Jamais. Je n'ai jamais, depuis que je suis là, appelé aucun juge pour lui donner des instructions. Et je m'étiendrai là aussi cette ligne-là de conduite. J'ai critiqué trop cela pour le faire et j'ai souffert moi-même de cela. A ce constat s'ajoute bien sûr le jeu des alliances politiques de circonstances, des ruptures et des haines qui s'ensuivent entre certains partis contractants, plus soucieux de mettre en commun des stratégies de déstabilisation du pouvoir en place. Ces alliances contre nature sont des marchés de dupe. Elles se brisent inéglutablement au premier choix déterminant parce qu'elles n'offrent pas de modalité pratique d'une unité d'action véritable pour les militants de base des partis politiques contractants. J'entends souvent et j'ai entendu aujourd'hui encore dire qu'il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi toujours en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Toujours, toujours, le FPI et le RDR se sont réunis en alliance mais il n'y a pas d'alliance contre nature. il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance où il n'y a pas d'alliance. Mais aujourd'hui, dans le monde, Simone Pérez, notre camarade Simone Pérez de l'international socialiste, il est ministre des Affaires étrangères d'Ariel Sharon qui représente la droite la plus brutale en Israël. Est-ce que l'Israël ne vit pas Israël ? Willy Brandt lui-même, notre ancien président de l'international socialiste, il a terminé des Affaires étrangères d'un chancelier de la CDU. De Gaulle a eu comme vice-président du gouvernement provisoire en 1944 Maurice Thorez. En politique, on fait des alliances et les alliances, ça vous arrange au moment où vous les faites. C'est tout. Les alliances arrangent les gens qui font ces alliances au moment où ils les font. C'est ça toujours tendu en direction du RDR. Tout ce que j'ai commencé, je le continuerai. Mais je ne souhaite pas que les Ivoiriens, parce qu'ils ont des problèmes momentanés, demandent que je viole toutes les règles de bonnes gouvernances pour les faire plaisir. Je ne le ferai pas. Nous avons trop souffert par manque de démocratie. Et tout le monde nous réclame la démocratie. Je veux la bâtir. Non pas par des compromissions, mais en respectant strictement les règles. chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. et que le président de la République fassent leur travail. Et que les députés fassent leur travail. Et que le forum fassent leur travail. Certes, l'attachement à une ethnie ou à une religion compte pour beaucoup de personnes. Mais l'adhésion aux valeurs universelles de la démocratie nous protège de nos tendances à la discorde. La République de Côte d'Ivoire est laïque. la laïcité est inscrite dans notre Constitution. Elle n'a jamais été aussi essentielle pour nous promenir contre des dérives susceptibles de nuire à notre coésistance pacifique et fraternelle. Les affrontements mortels et le climat d'hostilité qui s'est instauré à la suite des dernières élections témoignent de l'urgence de nous mobiliser pour défendre les principes de la laïcité. Nous ne devons plus être confrontés à des violences à caractère religieux. Elles sont la négation de notre culture de la paix, de la tolérance et des sentiments profonds, fraternels que les Ivoiriens éprouvent entre eux ainsi que de l'hospitalité généreuse qu'ils ont toujours réservé aux étrangers quelle que soit leur religion et leur provenance. J'ai un chapitre sur les propos qui m'ont été attribués sur la religion. On me pose une question à laquelle je fais repense. Et je dis et je cite et ceci est dans les archives également, Ali Koulibaly peut démettre à la disposition du forum, on brandit ma candidature comme un péril musulman. C'est honteux. Un musulman est-il inapte à diriger un état ? Abdou Diouf au Sénégal n'est-il pas musulman ? Le Maroc a eu le roi Hassan II et maintenant le jeune roi Mohamed VI vient de lui succéder parce que c'était quelque temps après son décès. Donc, il faut laisser les Ivoiriens choisir. Alors, je voudrais dire que je suis profondément croyant, que je reste attaché à la laïcité de l'État et qu'aucune religion ne doit servir de tremplin pour l'exercice du pouvoir d'État. Et personnellement, je respecte toutes les croyances. Il faut donc éviter d'opposer la religion. Vous avez parlé d'intrusion de la religion dans la politique et d'intrusion de la politique à l'école. La question de religion et de la laïcité. On dit qu'il n'y a pas à la laïcité. Mais je suis étonné. J'ai prêté un serment le 26 octobre 2000. La première grosse dépense qu'on m'a présentée, c'était la dépense pour les mesurements. Je suis arrivé, je ne savais même pas que l'État payait les transports pour que des mesurements aillent à la Mecque. Et le milieu de l'intérieur est venu me voir alors que le convoi à la Mecque, moi je suivais à la télévision que les gens se préparaient. Il a dit président à tes prédécesseurs prenaient en charge chaque année 50 mesurements pour aller à la Mecque. Si tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Je lui ai dit non, je supprime ça. Il dit tu ne peux pas supprimer. J'ai dit si, c'est la laïcité de l'État. Il dit non, tu ne peux pas supprimer ça. Le ministre Boga m'a dit tu ne peux pas supprimer, c'est devenu une habitude. Donc, si tu ne le fais pas, les gens vont croire que tu es contre les musulmans. On s'est tellement précipité parce qu'on était en état qu'au lieu de 50, on a fait 11. On a pris en charge 11 musulmans pour aller à la Mecque. Alors, je suis étonné et depuis que je suis là, je n'ai pas fait une dépense aussi massive pour les chrétiens. Le départ à la Mecque et ces dépenses que nous avons effectuées coïncidèrent avec la nomination de notre archevêque d'Abidjan comme cardinal. Alors, j'ai dit, mais si j'ai fait ces dépenses-là pour les musulmans, je peux faire au moins la moitié pour les chrétiens. C'est ainsi que j'ai payé le transport d'une vingtaine seulement de chrétiens pour aller à Rome suivre la nomination du cardinal. Alors, de quoi il s'agit ? Nous avons été colonisés par la France. La Côte d'Ivoire est un pays dont les tracés, les frontières ont été dessinés par la France. Et la France nous a légué une culture et une civilisation en plus des cultures et des civilisations que nous avions. L'administration dont nous avons hérité est l'administration française. Les fêtes que nous fêtons sont les fêtes que la France nous a légués. Et la manière de découper l'année scolaire nous l'avons hérité de la France de la Troisième République. Les grandes vacances les vacances de Noël les vacances de Pâques puis les grandes vacances de nouveau nous avons hérité ça de la France. Est-ce qu'on veut dire qu'il faut que nous abandonnions le cycle français pour entrer dans un autre cycle ? Si c'est ça qu'on le dise l'État de Côte d'Ivoire a fait des efforts et depuis 90 des fêtes musulmanes sont quand même décrétées journée fériée chômée et payée à tel point que depuis que je suis là je refuse de créer encore d'autres journées chômée et fériée. Il y a suffisamment que les évois ne travaillent pas assez. Ils sont tout le temps en congé chômée, fériée et payée. Ce n'est pas normal. La politique à l'école moi souvent je m'amuse ça m'amuse quand je vois des gens qui disent oui il faut interdire aux étudiants de faire la politique on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire la politique nous-mêmes quand nous étudions on appelle la politique mais en même temps il faut étudier pourquoi tout en faisant la politique aujourd'hui les gens se battent à coup de machette et puis les résultats sont si mauvais ce n'est pas le fait que les gens font de la politique qui les rend nuls ou bien qui les rend violents c'est autre chose et cette autre chose là bon le forum est là pour l'étudier pour savoir ce qu'ils se n'ont à quoi ça sert de prendre un décret désormais il est interdit de faire la politique à l'école d'abord personne tout le monde vous rira au nez personne ne respectera cela quelle est votre opinion sur la paix nationale je pense que la paix nationale n'est pas encore à la hauteur des enjeux de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui il y a des progrès mais fondamentalement elle n'est pas encore à la hauteur je croyais qu'avec la presse libre les rumeurs allaient mourir mais on dirait qu'on va chercher les rumeurs pour les mettre dans les journaux mais en tout cas vous allez observer et je tiendrai jusqu'au bout je ne mettrai aucun journaliste en prison parce qu'il a écrit un article qui m'est défavorable je ne le ferai pas aussi par orgueil parce que j'estime que j'ai beaucoup plus de culture que ces jeunes gens et que mon vieux aussi il y en a un qui écrit n'importe quoi j'ai la capacité de prendre ma plume et de lui répondre donc je ne vais quand même pas utiliser le pouvoir d'état pour essayer d'écraser les pauvres gars non je trouve que ce n'est pas ce n'est pas sain de passer son temps à mettre les journalistes en prison pour la paix quel part de sacrifice êtes-vous prêt à consentir dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire si votre rété de la scène politique peut apporter la paix en Côte d'Ivoire êtes-vous prêt à le faire oui oui parce que moi je vais vivre qu'est-ce que je n'ai pas encore connu en Côte d'Ivoire j'ai connu tout des situations les plus profondes les plus basses les plus humiliantes jusqu'aux situations les plus honorifiques donc s'il faut que j'aille ma soeur au village pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix oui j'ai beaucoup de choses à faire j'ai beaucoup de choses à faire écrire écrire donc je suis parfaitement prêt de le faire si c'est la condition pour le retour à la paix ici pour le retour